Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première recette cuisine de la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on part sur le thème de la bière et on va réaliser trois recettes autour de la bière. Donc la première recette ça va être des burgers qu'on va faire nous-mêmes, donc le pain à la bière, une bière qu'on va utiliser de la brasserie caco. On a Antoine qui est là, ne vous inquiétez pas, il est derrière la caméra, il est en train de filmer. Donc on va vous montrer toutes les étapes et ensuite on va déguster. Pour la recette on a donc besoin de 250 g de farine, 5 g de sel, 12 g de sucre, on a également besoin de 75 ml d'eau avec 8 g de levure instantanée. Nous on a utilisé de la levure instantanée parce que c'est pour le côté pratique on va dire, ça nous fait gagner du temps. On aura besoin de 38 ml de lait, on aura également besoin de 25 ml de bière. Donc là on est sur une bière, on est sur la brasserie caco. Donc là on est sur une bière de type stout avec des notes de framboise et de café torréfié. Donc elle va apporter on va dire une petite touche de fantaisie à notre pâte à pain burger. Ensuite j'ai 15 g de beurre, 30 g d'œuf battu. Et donc on va vous montrer comment assembler tous ces ingrédients. On se retrouve maintenant à la machine et on va aller pétrir tout ça. Donc là on est passé au pétrissage, on a mis tous nos éléments secs et ensuite nos éléments liquides. Une fois qu'on a eu une boule qui commençait à devenir un peu plus homogène, on a rajouté notre beurre. Donc là maintenant notre pâte est en train de pétrir. Donc il faut bien attendre que la pâte soit homogène, qu'on ait plus de grumeaux dedans. Une fois que c'est prêt, vous allez directement venir la retravailler un petit peu et ensuite la mettre dans un contenu avec un peu d'huile. Puisque là vous allez voir que votre pâte elle va gonfler. Donc après vous allez la mettre au frais. Nous ce qu'on conseille c'est de la laisser 10 heures au frais pour avoir quelque chose d'assez on va dire aéré. Vous allez avoir une belle pâte pour avoir des bons burgers. Et une fois que vous avez ça qui est prêt, on va passer nous à une prochaine étape. Donc on va faire la viande. On va mariner la viande et on va vous montrer comment on fait. Là on se retrouve pour la prochaine étape du coup on va faire la marinade de notre viande. Du coup là on va avoir de l'origan, de la ciboulette fraîche, du jardin, du persil, de l'ail. On va y mettre du poivre, du sel, on va y mettre encore un peu de bière pour la marinade. Du piment d'Espelette et de l'huile d'olive que fait ma grand-mère dans le sud de l'Italie. Qui est incroyable d'ailleurs. Et là du coup on va commencer. Donc on va mettre tous nos éléments. On va commencer du coup par l'origan. Donc pour l'origan c'est très simple. On va venir tout simplement récolter les quelques petites feuilles comme ça. Donc là l'origan c'est quelque chose qui va apporter on va dire un petit peu une note italienne dedans. Vous savez que la cuisine italienne c'est quelque chose qui me tient à coeur. Donc j'aime bien toujours apporter des petites notes. Là on va venir hacher notre ail tout doucement. Qu'on va ainsi venir incorporer dedans. Donc voilà c'est mieux d'avoir toujours une viande qui a un peu plus de goût que quand on a le steak haché burger simple sel poivre. On va dire que ça reste bien. Mais là quand on vient y apporter quelques petits éléments comme ça. On a vraiment une viande qui prend du goût. Et ça vient sublimer carrément le burger derrière en fait. Donc là hop. On vient ajouter directement notre ail dedans. Hop. Une fois qu'on a ça du coup on va venir du coup ciseler. Nos herbes. Donc là j'ai de la ciboulette que je vais venir ciseler assez finement du coup. Donc là tac. On vient directement tout rajouter là dedans. Et on va rajouter notre persil ensuite. Donc là hop j'ai utilisé une moitié de gousse d'ail. Puisque voilà on a à peu près 400 grammes de viande. Donc là vous venez former un petit pâton avec le persil. C'est plus simple pour le ciseler. Hop. Et on vient bien le couper et pas l'écraser. Sinon il va noircir et après il va perdre son goût. Donc voilà. Là. On a nos éléments. Donc on les met assez grossièrement dedans. C'est pas important ça. Après. Hop. On a nos éléments là. On va récupérer directement le tout. Ensuite on vient du coup dedans rajouter. On vient mettre du poivre. Donc ça c'est à l'oeil. C'est en fonction de vos goûts. Si vous aimez plutôt le poivre. Si vous aimez bien quand c'est assez relevé. Vous pouvez mettre un peu plus de piment. Donc là hop. Moi je viens rajouter une petite touche du coup de piment d'Espelette. Qui fera pas de mal à notre marinade. Là un petit peu d'huile d'olive. Donc voilà ça va donner du goût. Et là vraiment pour la folie. Puisqu'on est un peu fou. On rajoute un petit peu de bière. Mais vraiment léger léger léger. Et ensuite là. Vous n'avez pas peur de vous salir les mains. Vous allez directement comme ceci. Et vous venez incorporer tous les éléments à votre viande. Une fois que c'est bon. Une fois que c'est bon là. Vous allez directement en fait. Vous voyez là la viande elle va déjà prendre une odeur qui est incroyable. Juste avec le persil et l'ail. Tous les éléments aussi à côté. Une fois que vous avez incorporé tous les éléments bien mélangés. On vient y filmer au contact. Et on met directement au frigo. Et ensuite on pourra laisser mariner. Et en même temps on laissera la pâte levée toute seule. Alors on a notre pain qui est en train de lever. On a notre diande qui est en train de mariner. Donc là maintenant. Pour agrémenter notre burger. On va faire une mayonnaise. Une mayonnaise. On va rester dans le thème. On va continuer sur de la bière. Donc là on a vraiment décidé de jouer le coup avec burger full bière. Donc ça va être intéressant. Donc là je vais commencer par ma petite mayonnaise. Je vais mettre un peu de sel. Je vais mettre ensuite un peu de poivre. Pour assaisonner du coup directement ma mayonnaise. Je vais rajouter mon jaune d'œuf. Hop. Donc là mon jaune d'œuf. Ensuite je vais mettre une bonne cuillère à soupe de moutarde. Hop. Et ensuite je viens dans un premier temps. Je vais venir amalgamer le tout. Donc là je vais venir mélanger. Et ensuite une fois que j'ai cette étape là. C'est là où le jeu commence. On va venir la monter directement à l'huile. Donc n'ayez pas peur d'aller tranquillement. On y va tout doucement au début avec l'huile. On y va. On monte, on monte, on monte doucement. On rajoute notre huile. On laisse bien prendre. Il faut que ça prenne de toute façon la texture de la mayonnaise. Donc on continue. On va voir que ça va vite s'épaissir. Là après vous pouvez faire des... Vous pouvez rajouter un peu plus d'huile. Et directement après vous allez un peu plus énergétiquement. Et vous continuez. Et vous continuez. Vous voyez déjà là on a la texture qui est en train de changer un peu. On continue. On rajoute de l'huile. On rajoute, on rajoute. Hop. On voit que ça peut presque trancher. Quand ça tranche, on y va. En fait c'est là où il faut incorporer de l'air dedans. On vient du coup directement émulsionner notre sauce. Et après si jamais vous voyez que ça tranche trop, il y a une technique, c'est vous mettez un peu d'eau. Et là l'eau c'est une technique encore qui va vous permettre de... de détrancher en fait directement votre mayonnaise. Donc là une fois qu'on a notre mayonnaise qui commence vraiment à bien prendre directement. Nous on vient rajouter du coup, hop, notre bière. Mais vraiment c'est un soupçon. Hop, on vient rajouter. Hop, on va mettre un peu plus. Voilà. Et ensuite, on continue. On continue. Allez déjà, ça change un peu la couleur. Hop, ça l'assombrit un petit peu. Hop. Important. Toujours. On vient goûter. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, notre mayonnaise, elle est prête. On va la mettre, on va la filmer et la mettre au frais. Ensuite, on va couper tous nos éléments qui vont accompagner notre garniture pour le burger. Donc nous on a décidé de mettre de la tomate, de la laitue. On va mettre un peu de pancetta et de la tombe de savoie. Bon ben voilà, notre pâte à burger, elle a bien reposé. Donc là, vous voyez, c'est pas la même dimension que tout à l'heure. Donc là, on a une pâte quand même, voilà, bien levée. Donc c'est bien. On va venir la retravailler. Une fois qu'on va la retravailler, on va la séparer. Donc là, pour 250 grammes de farine, ça fait à peu près, on va dire, 5 pâtons pour burger. Donc là, vous venez, vous la récupérez directement. Vous allez voir, c'est vraiment très léger. Comme vous allez voir que c'est vraiment, c'est une joie cette pâte. Là, vous voyez qu'on a une belle pâte. Et maintenant, le but, ça va être de venir la séparer en fait. On va travailler un tout petit peu. On va venir la séparer et en faire plusieurs petits pâtons. Donc là. Là, vous venez en fait former, du coup, les boules. Et une fois que vos boules sont prêtes, quand vous arrivez à avoir quelque chose à peu près comme ça, vous venez directement le poser ici. Et là, après, on va le faire relever. Donc la technique, c'est simple. On part avec la main comme ça. On vient fermer les doigts. On rapproche et on tourne en rond. On tourne en rond comme ceci. Hop, on ferme de plus en plus la main. Et après, on obtient des joyeux ronds. Donc là, j'en ai fait quatre. On est gourmand. Comme ça, on aura plus à manger, on va dire. Hop. Et voilà Donc là vous avez les pâtons Donc maintenant il n'y a plus qu'à les faire reposer Je vais dire une vingtaine de minutes encore Et après on passera directement à la cuisson Voilà Après 30 minutes de poussée Là on a nos jolis petits pains burgers Donc maintenant on va passer à la dorure Puis la cuisson Donc pour la dorure simple, jaune d'oeuf Et avec un peu de lait Et ensuite par dessus on viendra rajouter un peu de sésame Donc pour ça Vous avez vos pains Et vous venez gentiment avec un pinceau L'illustrer sur le dessus Donc voilà ça va permettre De les faire dorer Pour qu'ils aient un bel aspect Et après on va passer à la cuisson Du coup on va les cuire à 200 degrés Pendant 10 minutes à peu près En parallèle à ça après On va directement cuire notre viande Et après préparer notre garniture Pour le montage Et ensuite pour la meilleure étape Antoine qu'est-ce qu'on va faire pour la meilleure étape ? On va déguster Donc voilà on n'hésite pas à en mettre de partout On en met partout Hop on passe Et vous allez voir que faire ces pains burgers soi-même Ça change vraiment tout burger Limite le meilleur Bah c'est le pain Donc là on vient doucement Avec un peu de sésame par dessus Voilà Et là du coup Vous voyez Vous devez arriver à ce résultat là Et ensuite On part du coup Hop Pour 10 minutes de cuisson Après hop On a notre viande Ça donne ça Et je vous dis On a une odeur qui est vraiment pas mal Donc là tout simplement On vient On vient former une boule On vient former une boule comme ça tout simplement Et ensuite après Bah la technique ça va être Au moment de la cuisson Smash burger On va venir comme ça directement à la poêle L'appuyer Donc là On a nos pains Qui commencent déjà à avoir une belle odeur On va les sortir Et j'espère que ça va vous plaire Oh misère Regardez là On a des vrais pains à burger Quelque chose de fait maison Et ça en vaut le détour Là La dégustation Elle va faire plaisir C'est pas beau ça franchement Regardez là Bien brillant Mais maintenant Allez venez On passe à la cuisson De notre steak haché Donc là On vient mettre Un peu d'huile Dedans Hop là On vient laisser chauffer tout doucement Et ensuite On va appuyer On va venir directement Avec notre smash burger Donc là On va attendre un peu que ça chauffe Tranquillement Et là Tout doucement On arrive Et on vient appuyer Pour écraser Avoir un beau smash burger Là on va retourner Le steak haché Hop Vous voyez Le petit persil dessus là Ça va être plutôt pas mal En parallèle En parallèle à ça On va venir directement Avec notre pancetta Et on va venir la toaster un petit peu Ça va récupérer du gras de cuisson Et après on viendra Quand nos pains seront coupés en deux On viendra les imbiber un peu Dans le souche du cuisson Pour lui donner du goût Hop là Là j'enlève Là j'enlève Ma pancetta Hop là vous voyez J'ai tout mon gras de cuisson Hop là J'ai coupé mon pain Et là je viens directement Le déposer Ici Pour le toaster un peu Hop Il va récupérer tout le goût Tous les sucres de la viande Qu'on a en dessous Et ensuite en parallèle Du coup Je vais commencer à mettre Ma tome de sa voie Directement ici On va toaster ça Bien comme il faut Hop On vérifie On regarde Hop Là il manque encore un peu Hop Hop Voilà Nos pains sont toaster On les remet directement ici Prêt pour le dressage Hop Et là On vient couvrir Pour faire fondre le fromage On vient baisser le feu Et là On a le fromage Qui va fondre tout seul En parallèle J'ai ma garniture Pour le montage De mon burger Hop On passe au montage Donc on vient Gentiment avec notre mayonnaise Sur le dessus Hop On vient Directement Hop Mettre notre mayonnaise Sur nos pains Si ça croustille C'est que c'est bon signe Puisqu'on a un pain Qui est quand même Vraiment moelleux Et on l'a un petit peu toaster Dans le gras de la viande Et le gras C'est le goût On vient ici En parallèle J'ai ma viande moi Hop Avec mon burger Et la tombe de sa voix Fondue par dessus Hop Et là on passe au montage Donc après le montage Bah ça c'est comme vous voulez Moi je vais faire Tiens Hop Pancetta Tomate On va mettre un peu de tombe de sa voix Comme ceci Comme ceci On va faire Hop Quelques cornichons Gentiment comme ça On va mettre notre feuille de salade La feuille de salade On vient juste Hop La mettre comme ceci J'arrive Ma viande Sur le dessus Comme ceci Après Les gens nous demandent Si on est gourmand Je pense que oui On peut rajouter Ça Et ça Pour le summer body Et ensuite On vient sur le dessus On vient finir Notre burger Hop Et là vous avez Un burger A notre façon Ça y est On l'a dressé sur une ardoise Vous voyez le résultat Antoine Tu ne veux pas venir goûter ? Je ne suis pas mon micro On s'en bat les couilles Vien là toi Aïe 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 Tu vois un peu là ? Ça va tout le monde ? Et là Vas-y attends Je vais le remontrer Tu veux le remontrer toi ? Attends Je tiens le Vas-y attends Je prends juste la moitié Allez vas-y Je prends la moitié Regardez-moi ça Voilà comme c'est beau là Regardez-la Vas-y On va goûter hein On goûte ça ? Vas-y santé hein A la tienne Trop bon de choses Validé par la stricte Validé par la stricte Bon Retrouvez du coup Toute la fiche recette Dans la description Qu'est-ce qu'on dit ? Abonnez-vous Mettez un petit pouce bleu Les nouvelles recettes Arribent bientôt Deux autres recettes Sur la bière Deux autres recettes Sur le thème de la bière Mais franchement en fait C'est trop cette recette Elle est incroyable Incroyable Vous accompagnez ça Avec des petites frites J'ai envie de retaper un pro Mais là tu peux aller Plusieurs fois dedans Là il faut Il faut l'attaquer là La petite sauce Elle fait la diff' Ah ouais Mais là on sent quand même Le petit côté bière D'ailleurs qui vient Et c'est pas déconnant Franchement c'est agréable En bout je trouve Ça change un peu C'est la fin de la vidéo Ouais Merci beaucoup Ciao 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 tout le monde